Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Pour la deuxième année collégiale, les animaux ovipares et les animaux vivipares La poule pond des oeufs, donc il s'agit d'un animal ovipare La femelle du singe donne naissance à un petit, donc il s'agit d'un animal vivipare Notre première activité nous demande de déterminer les différents modes de développement des embryons des animaux La tortue, comme vous le constatez, pond des oeufs La femelle du serpent, elle aussi, la grenier, elle aussi Donc il s'agit des animaux, bien sûr, dits ovipares Alors que, comme vous allez le constater, les étapes de l'accouchement de la vache Ceci montre bien que la vache donne naissance à un petit Donc il s'agit d'un animal vivipare Demain, pour la chatte qui allait ses petits, la chienne, elle aussi, la femelle du singe, elle aussi allait son petit Donc tous ces animaux, ce sont des animaux vivipares Elles donnent naissance à des petits et allaitent leurs petits En plus des deux modes déjà cités, il existe un troisième mode, ce sont les animaux ovovipares C'est un peu un mélange entre les deux modes déjà cités On va prendre comme exemple l'hypocome Celui-ci, bien sûr, la femelle va transférer au mâle les oeufs Qui va les porter dans une poche ventrale Le développement de l'embryon se fait comme pour l'oeuf d'un oiseau La nutrition n'est donc pas produite par la maman ou par le mâle étant contenu dans l'oeuf L'autre exemple, c'est celui de l'ornithorynque C'est un animal qui pond et allaites par la suite Donc il donne des oeufs et après l'éclosion, il va allaiter ses petits Donc il s'agit d'un mammifère ovipare On a un accouplement et donc une fécondation interne On a une pente après l'éclosion Le petit est allaité, donc il a besoin de sa mère Troisième exemple, c'est le kangourou Donc ce qui différencie les kangourous des autres groupes de mammifères Et le mode de développement du jeune Qui va naître sous forme d'un embryon très peu développé Donc il doit rester attaché au mamelle de sa mère Un temps beaucoup plus long comme vous le constatez ici dans une petite poche ventrale Effectivement, résumons bien sûr les trois modes de développement que nous avons déjà cités Donc l'animal ovipare, vivipare ou ovivipare se développe différemment avant la naissance Donc les ovipares et les femelles pondent des oeufs L'embryon termine son développement hors de l'organisme maternel Les vivipares et les femelles donnent naissance à des petits L'embryon se développe à l'intérieur de l'utérus de sa mère Les oeufs vivent par et les oeufs sont retenus dans les voies génitales de la femelle Le développement de l'embryon se fait à l'intérieur de l'oeuf et à l'intérieur du corps maternel Activité 2, expliquer l'évolution de la quantité du jaune d'oeuf et de l'albumine au cours de la COVID-19 Comme vous le constatez bien sûr nous avons un embryon âgé d'un jour Un autre de 10 jours Et bien sûr nous avons un petit poussin On est bien sûr au 21ème jour Effectivement comme nous l'avons déjà dit On voit très bien cette petite pâche au milieu bien sûr au centre du jaune de l'oeuf C'est l'embryon On voit très bien que l'embryon au cours du temps bien sûr il va grandir et se développe Et en même temps on constate que la quantité du jaune d'oeuf et de l'albumine diminue Effectivement on voit que les réserves de nourriture c'est à dire le jaune d'oeuf et l'albumine C'est puis au fil du temps donc au cours de la couvaison l'embryon sonnerait des éléments nutritifs contenus dans le jaune d'oeuf et dans l'albumine pour se développer ce qui explique la diminution de ses réserves nutritives en fonction bien sûr de la croissance dans notre embryon L'incubation c'est le temps de développement de l'embryon dans l'oeuf jusqu'à éclosion L'exemple la durée de l'incubation d'un poussin comme nous l'avons déjà vu est de 21 jours Pour les homéothermes c'est à dire organismes à température interne constante Comme les oiseaux les oeufs sont couvées c'est à dire que les parents vont maintenir les oeufs à température grâce à celle de leur corps Notre activité 3 détermine le lieu de développement de l'embryon d'un vivipare On va prendre l'exemple de l'homme On voit très bien que vous allez le constater Le foetus d'un homme âgé d'un mois Un autre âgé de 4 mois Et bien sûr un autre âgé de 8 mois On voit très bien que le foetus est attaché au placenta via ce qu'on appelle le cordon ombilical Effectivement le développement de l'embryon chez les vivipares a lieu dans l'utérus de la femelle Au cours de son développement le foetus se nourrit des éléments nutritifs apportés par le placenta Depuis le sang de sa mère par l'intermédiaire du cordon ombilical Notre activité 4 compléter les légendes du schéma est indiqué sous le schéma les 4 étapes de la formation d'un oeuf Donc nous avons les voies génitales de la poule comme vous le constatez Nous avons les ovules libérés par l'ovule Ils sont reçus par le pavillon de l'ovuducte Effectivement, voilà Donc le trajet des spermatozoïdes déposés au niveau du cloaque Ils vont traverser bien sûr l'ovuducte pour atteindre l'ovule Où il y aura fécondation On voit très bien que les spermatozoïdes bien sûr On les retrouve bien sûr autour de l'ovule Donc il y aura fécondation à ce niveau là C'est à dire la partie supérieure de l'ovuducte Une fois la fécondation a lieu Donc ça va donner la formation d'une cellule oeuf Celle-ci bien sûr va se déplacer bien sûr tout le long de l'ovuducte Vers le cloaque Et au cours de son déplacement bien sûr de ce trajet Il y aura formation du blond de l'oeuf et du jaune de l'oeuf Et aussi formation des membranes et de la coquille Effectivement, comme je l'ai déjà dit Étape 1, les ovules sont libérés un par un par l'ovaire Ils sont récupérés par le pavillon de l'ovuducte Étape 2, au cours de leur descente dans la partie supérieure de l'ovuducte L'ovule sera fécondée par un spermatozoïde L'oeuf fécondé va s'entourer des différentes membranes et d'une coquille en calcaire Et étape 4, l'oeuf est prêt à être expulsé par le cloaque lors de la pente Notre bilan, les êtres vivants ont vécu par son principalement des animaux Dont les femelles pendent des oeufs L'incubation se fait dans la nature C'est le cas chez la grande majorité des invertébrés Les poissons, les batrasiens et chez quelques reptiles Chez les animaux vivus par l'embryon issu de la fécondation Se développe à l'intérieur du corps de la mère au sein de l'utérus Et se charge donc de le nourrir au moins jusqu'à son expulsion Merci 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 Merci